De retour sur le plateau de Mobility TV, ici sur la grande scène du Mondial de Paris, en plein Hall 3. Nous sommes ravis d'être ici avec vous. Aujourd'hui, une table ronde sur la décarbonation de la filière automobile. Des enjeux évidemment majeurs pour les constructeurs, mais pour toute la filière automobile. Comment produire de manière plus raisonnable, de plus durable. Comment respecter évidemment l'environnement tout en produisant, tout en faisant fonctionner l'industrie automobile. On va en parler avec nos trois invités. Marc Mortureux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la PFA, la plateforme automobile. En quelques mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est la structure qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière automobile, c'est-à-dire à la fois les constructeurs, les équipementiers, puis à peu près 4000 entreprises de la filière. Voilà. Et nous, par ailleurs, nous organisons le Mondial de l'auto et ravis d'accueillir tout ce monde. Évidemment, avec un très beau summit ce matin du côté du Dôme à quelques dizaines de mètres d'ici. À vos côtés, Laurent Graciani. Bonjour. Bonjour, Aurélien Fleureau. Vous êtes le vice-président d'Acodis France. Pareil. En quelques mots, comment on peut présenter Acodis France ? Alors, Acodis, c'est l'union d'Aka et de Moody's. C'est un groupe de conseils en ingénierie et en digital qui représente 50 000 personnes dans le monde, dont 10 000 en France. Et qui fait partie du groupe ADECO. Et qui fait partie du groupe ADECO, tout à fait. C'est la marque technologique du groupe ADECO. Exactement. On en a parlé avant avec Alexandre Vieros, le président France du groupe. À vos côtés également, Nicolas Esteb. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes directeur en charge de l'ingénierie du système industriel du groupe Renault. On va parler usine notamment avec vous. C'est votre scope. C'est vraiment ça. C'est l'enjeu pour vous. Si on parle de décarbonation, c'est avant tout sur cet aspect usine. C'est tout à fait ça. C'est sur le périmètre vraiment usine. En tant que directeur de l'ingénierie du système industriel, je suis responsable de l'architecture des usines. Et dans ce cadre-là, je suis responsable aussi de la décarbonation de l'ensemble de nos sites dans le monde. Effectivement. Peut-être pour poser les bases avec vous, Marc Mortureux, avec la vision filière. A priori, quand on parle de décarbonation, il y a souvent deux questions. C'est à la fois décarboner les usages, faire évoluer un petit peu les habitudes. Et puis la fabrication des véhicules. Peut-être que c'est le premier sujet. Comment fabriquer de manière plus raisonnable, durable ? Alors peut-être pour recadrer un peu les choses, effectivement. Le transport, c'est à peu près 30% des émissions de CO2. Les usages au niveau des véhicules, c'est à peu près les deux tiers des émissions. Donc c'est vrai que réglementairement, il y a une volonté, et on la partage, d'aller vers la neutralité carbone 2050. Donc la réglementation, elle s'est d'abord attaquée aux gros morceaux qui sont les usages. Et donc qui prend une décision très radicale d'aller que vers des véhicules dits zéro émission à l'usage. C'est-à-dire véhicules 100% électriques, soit batterie, soit hydrogène. Nous, très clairement au niveau de la filière, on est bien entendu d'accord pour aller vers l'électrique. De toute façon, c'est une très bonne solution pour beaucoup d'usages. On a d'ailleurs déjà engagé beaucoup de choses, puisqu'en 5 ans, on a multiplié par 5 les constructeurs, les modèles qui sont mis sur le marché. On a multiplié par 10 les ventes de véhicules soit 100% électriques, soit hybrides rechargeables. C'est maintenant plus de 20% de parts de marché, donc on y va. Mais nous, on pense qu'il aurait été justement préférable d'avoir une réglementation qui intègre l'ensemble des émissions de CO2, pas seulement l'usage, mais aussi la fabrication, parce que le problème, il est global, et du coup, de préserver davantage la diversité technologique. Néanmoins, honnêtement, la décision, elle est prise, et maintenant, clairement, ce débat, il est derrière nous, et nous, on fonce, et il faut absolument avancer pour réussir cette transition. Alors, clairement, les grands défis, c'est d'abord industriel, c'est des investissements absolument massifs dans les nouvelles chaînes de valeur, les batteries, l'hydrogène, l'économie circulaire, l'électronique de puissance. Donc là, il y a des grands projets qui ont émergé, il faut les réussir. Il y a évidemment un enjeu social qui est très important, c'est la montée en compétences, l'adaptation des compétences, c'est la reconversion de tout sujet de salarié, puisqu'il y a des métiers qui vont disparaître, tout simplement. C'est les enjeux de souveraineté, la question de la sécurisation des approvisionnements en matière première, c'est quand même un très, très grand sujet sur lequel il faut qu'on travaille. C'est la question des infrastructures de recharge, parce que c'est bien de fabriquer les véhicules, il faut pouvoir les utiliser, et donc on voit bien à quel point c'est un sujet important. Et puis je finirai tout simplement pour ensuite ouvrir le débat, c'est aussi, c'est une chose de fabriquer les véhicules, après il faut les vendre, avec toutes les questions de prix sur lesquelles on pourra revenir. Mais voilà, c'est une filière qui est en mouvement, elle y va. De toute façon, on est fier d'avoir des technologies qui permettent de répondre à ce défi. On va essayer de réussir cette transformation, d'autant que s'il y a un pays où ça a du sens de développer l'électrique, c'est quand même bien la France, parce qu'on a de l'électricité décarbonée. Effectivement. Laurent Graciani, peut-être pour prolonger un petit peu ce qu'a dit Marc Mortureux, sur l'un des points importants pour vous, sur la mobilité comme un service, on parle souvent de ça comme quelque chose qui va concerner plutôt les transports, en général un peu moins l'automobile. L'aspect usage, justement, on utilise différemment la voiture. Là aussi, l'ingénierie que vous apportez a un regard sur cette évolution ? Bien sûr, il y a complètement une modification des usages qui est en train de s'opérer. On passe d'une logique où j'achète une voiture pour me déplacer, a une logique de j'achète un service qui va me permettre d'aller d'un point A, qui est mon lieu de départ, ma maison, par exemple, à mon lieu d'arrivée, et qui va idéalement prendre en compte mes contraintes et mes spécificités. Par exemple, est-ce que je suis chargé ou pas ? Est-ce que je suis valide ou pas valide ? Et tout l'enjeu, ça va être de travailler sur ces interconnexions de modes de déplacement, mais aussi, il y a des gros enjeux autour du digital. Et nous, on a un pied dans l'ingénierie et un pied dans le digital. Et il y a partage de bases de données, il y a des systèmes de télécommunications qui doivent être le plus en plus sophistiqués. Et puis, il y a aussi des véhicules qui peuvent être multimodaux. Et à titre d'exemple, ACODIS travaille sur un projet qui s'appelle la FerroMobile, qui est une voiture qui est capable de passer de la route à des voies. Quand elle est sur la route, elle est en full électrique, donc elle est décarbonée, pour rebondir sur ce que vous avez dit. Et quand elle est sur des voies, elle est en mode complètement autonome, ce qui, en plus, accentue le côté sûreté. Ce qui peut être utilisé, par exemple, autour de gares, avec la SNCF, sur ce type d'utilisation de rails, etc. Exactement. Et c'est un service qu'on peut réserver. Donc, je ne possède pas cette FerroMobile, mais j'achète le service de l'utiliser. Oui, ce n'est pas un taxi, ce n'est pas un transport en commun, c'est une nouvelle offre, ça fait partie de cet objectif de décarbonation. Et justement, c'est vraiment cet accès à la donnée, en quoi l'ingénierie va venir nous aider dans notre quotidien, dire, tiens, c'est plutôt cette option-là qui va t'aider de te concerner, plutôt que la voiture classique. On parle souvent de l'autosolisme, d'être seul dans sa voiture, qui est une habitude. en quoi, justement, les données vont venir m'aider dans mes choix du quotidien ? Alors, c'est clé. Et d'abord, j'ai dit, dans un monde idéal, et c'est ce qui nous attend, j'aurai des applications intelligentes, c'est-à-dire à la fois une grande accessibilité aux données, mais aussi de l'intelligence artificielle, pour avoir un service sur mesure. Il y a déjà des applis qu'ils utilisent, qui existent, je pense à CityMapper, à Rome2Rio, mais on ne prend pas encore en compte mes spécificités. Et pour ça, il y a des projets européens, je pense à 5G Mobix, à 5G Meta, à MobiDataLab, qui sont des projets où on essaye de mettre en commun les bases de données, parce que la mobilité, il faut qu'elle puisse traverser aussi des frontières. Oui, effectivement. Et peut-être pour rester sur cet aspect de multimodalité, même si on va parler usine avec vous, Nicolas Esteb, ça fait partie aussi des enjeux dans toutes les étapes, de la manière dont on va travailler dans une usine, d'essayer de faire évoluer aussi les usages. Oui, tout à fait. Donc, on a parlé, effectivement, développement de nouvelles chaînes de valeur, électrification du véhicule, mais un des gros enjeux aussi pour un industriel comme Renault en France, mais dans le monde, c'est de décarboner sa production. C'est ça. Ces usines. Et ça, c'est un énorme challenge. Et Renault, effectivement, s'est engagé dans une roadmap très ambitieuse. On s'est fixé des objectifs très ambitieux, décarboner l'ensemble de l'Europe en 2030, toutes nos usines en Europe, et dans le nord de la France en 2025. Alors, quand on dit net zéro, ça veut dire, effectivement, on va travailler sur le mix énergétique. On va travailler sur... Ce n'est pas tout à fait la même définition de modularité, en effet. Aujourd'hui, on a un schéma. Quand on produit un véhicule dans une usine, on consomme de l'électricité et on consomme du gaz pour fabriquer de la chaleur. Chaleur essentielle pour nos process de peinture, pour nos fonderies dans les usines de mécanique. Donc, on est un gros consommateur de gaz et un gros consommateur d'électricité. Et tout l'enjeu, c'est comment on passe de ce schéma historique à un schéma où on fait baisser l'usage du gaz fossile dans nos usines. Et donc, la décarbonation va travailler là-dessus. Et donc, on s'est engagé dans un plan, justement, pour, dès 2025, dans le nord de la France, se passer une grande partie de notre gaz fossile. D'accord. Donc, il y a la sobriété énergétique dont on parle beaucoup dans l'actualité. Mais ce qui est intéressant chez Renault, c'est qu'il y avait déjà plein de choses déjà en place. Et il n'y a pas d'inquiétude pour l'hiver. Pour vous. Pour les usines. On est tous inquiets pour l'hiver. Attentifs. On est tous attentifs, effectivement. Bon, effectivement. Donc, la décarbonation, ça nécessite de changer notre mix énergétique. Alors, ça tombe bien puisqu'on est confronté à une crise énergétique et c'est devenu un enjeu stratégique de baisser, de développer notre indépendance énergétique vis-à-vis du gaz. Donc, ça, c'est... Et puis, en parallèle, la sobriété. Parce que le premier levier de la décarbonation, c'est éviter de consommer de l'énergie. C'est le plus simple. Et donc, là, je rebondis un petit peu sur l'intervention de notre collègue. C'était que le digital, effectivement. On a vu que le digital était un enjeu majeur dans la mobilité. Mais c'est aussi un enjeu majeur pour manager au mieux nos consommations d'énergie dans nos sites. Et donc, dans le cas de Renault, aujourd'hui, on a la supervision complète de toutes nos usines en termes de consommation énergétique à l'heure, à la minute, à la journée et on est capable, aujourd'hui, de faire des prédictions de consommation et d'alerter quand on commence à dériver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive vraiment à maîtriser nos consommations dans nos sites. Alors, on est... Effectivement, la crise énergétique, la sobriété, les enjeux de sobriété qu'on nous a demandé pour la fin de l'année sont importants. Mais cela dit, depuis le début de l'année, on est déjà en trajectoire avec ces objectifs-là du fait du renforcement de notre management de l'énergie et du digital. Et de manière concrète, comment vous avez mis en place et regarder là où il fallait accélérer, là où on a très vite pu gagner en sobriété, pour reprendre ce terme ? Oui, tout à fait. En fait, tout d'abord, on le voit bien, en fait, dans la vie courante, il faut éteindre les lumières. Donc, c'est une question de management, avant tout. Mais c'est que globalement, on le sait, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et le digital va nous aider, justement, à identifier quand ce n'est pas fait. Et puis, même prévenir, prévenir pour le faire au bon moment. Et donc, tout un enjeu dans un process comme l'automobile, c'est, par exemple, la peinture, ça consomme une énorme masse de gaz pour chauffer nos études, nos bains. Et cela, donc, on optimise au maximum, maintenant, le temps d'ouverture de nos peintures, grâce au digital, en particulier. Sans, évidemment, perdre en efficacité. C'est l'objectif. Oui, justement. Toujours assurer la production. Marc Mortureux, peut-être, pour revenir sur un des points qui a été évoqué rapidement et par vous également au départ, sur la souveraineté, la souveraineté énergétique. C'est forcément aussi très important dans ce processus de décarbonation. Comment on arrive à garantir que, justement, la filière automobile et puis l'industrie française pour élargir puissent aussi avoir une électricité propre, etc. Ça fait aussi partie des enjeux dans ce déploiement que vous avez évoqué de bornes, de productions françaises qu'on a déjà beaucoup évoquées depuis hier sur le salon. Voilà. Alors, je dirais le bon côté d'aller vers l'électrification. C'est que, bon, en France et beaucoup en Europe, on ne produit pas beaucoup d'énergie fossile. On voit bien, d'ailleurs, les difficultés qu'on a. On produit de l'électricité. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, il faut quand même reconnaître qu'effectivement, avec les besoins, mais absolument considérables en batterie, on va quand même tomber dans une autre dépendance qui est tous ces métaux stratégiques qu'on produit très peu en France et en Europe. Il y a quelques réserves, mais c'est compliqué dans nos pays d'exploiter. Et donc, il faut qu'on retrouve effectivement une sécurisation, une souveraineté sur ces sujets-là. Et c'est quand même un énorme défi. Moi, ce que je dirais, c'est dans le choix qui a été fait d'aller vers l'électrification, qui est encore une fois un peu incontournable aujourd'hui, effectivement, on va réduire radicalement les émissions à l'usage. Par contre, à l'unité, toute chose égale par ailleurs, la fabrication d'un véhicule électrique a une empreinte carbone qui est plus importante. Alors, ça, l'intérêt, d'ailleurs, c'est de se dire que c'est d'autant plus intéressant d'essayer de produire les véhicules et le plus possible toute la chaîne dans des pays comme la France. Il y a un énorme avantage au niveau de son électricité décarbonée, à condition d'en avoir insuffisamment. Et donc, ça, c'est tout l'enjeu d'avoir une vision globale et cohérente, évidemment, de l'ensemble. Mais là, il y a un vrai enjeu. Donc, c'est les gigafactories de batterie, c'est effectivement tout l'amont, mais aussi pour la partie, je dirais, plus traditionnelle du véhicule. Quand on regarde ce qu'est un véhicule, c'est de l'acier, c'est de l'aluminium, c'est de la matière plastique. Et donc, il faut progressivement pouvoir s'appuyer sur de l'acier fabriqué de façon décarbonée, etc. Alors, tout ça a un coût. Tout ça nécessite effectivement une grande cohérence d'ensemble. Mais c'est vrai qu'on a des atouts à faire valoir sous réserve que dans cette transformation qui va coûter quand même beaucoup, et on le voit dans la traduction sur quand même le prix des véhicules, il faut que l'Europe se protège. Et ça fait partie des sujets qui ont été un peu évoqués par le président de la République hier. Comment, effectivement, traduire un peu concrètement en règle du jeu au plan international le fait que l'Europe se donne, et à la raison, des règles pour accélérer la décarbonation, il faut qu'on ait une concurrence loyale et qu'on s'assure qu'on ne va pas être inondé par des produits fabriqués selon d'autres règles du jeu, évidemment, de façon plus compétitive. Donc voilà, ça c'est vraiment un enjeu majeur. Effectivement. Et peut-être, pour rester sur ces aspects de mode de conception, avec vous, Laurent Graciani, pour ACO10, comment agir pour justement transformer dans cette optique de décarbonation, quel est le regard que porte ACO10 sur cette thématique ? Et les préconisations peut-être aussi ? Oui, alors je m'inscris complètement dans la lignée de ce qui vient d'être dit par mes collègues. On a parlé d'industrialisation, on a commencé à parler de chaînes de traction en parlant d'électrique, on parle beaucoup de batteries, on parle aussi d'hydrogène, d'hydrogène plutôt sur des véhicules de type lourd, BTP, des véhicules de transport. grand espace hydrogène juste derrière nous. Voilà, ou ça peut être des véhicules neufs, mais aussi du rétrofit de véhicules, on parle aussi de décarbonation, c'est aussi comment est-ce qu'on réutilise aussi de la matière. Et moi, j'aimerais parler de conception, parce qu'avant l'industrialisation, il y a de la conception et on est de plus en plus impliqué sur ce qu'on appelle de l'éco-conception. Comment est-ce que je suis plus frugal dans ma conception ? Comment est-ce que je suis plus éco-responsable dans ma conception ? Et vous l'avez dit, M. Mortrieux, en disant, il faudrait voir tout l'ensemble du cycle de vie et pas simplement l'utilisation. C'est ça, c'est depuis la conception jusqu'à la fin de vie d'un véhicule. C'est encore plus important avec les véhicules électriques aussi ? Pour moi, c'est important avec tous les véhicules, dont les véhicules électriques. Et on accompagne notamment à nos grands clients automobiles sur justement un démonstrateur solution de conception, rupture de conception environnementale pour aller chercher vraiment de la diminution de masse des nouveaux types de matériaux, notamment des matériaux biosourcés. On teste le chanvre, le lin, on teste le bambou sur un de nos projets en R&D. On peut aussi concevoir des voitures différemment. On a des voitures aussi qui sont plus légères, plus petites. Et là aussi, on peut aller chercher de la décarbonation. De la R&D aux usines, Nicolas et Esteb, vous voyez ça forcément aussi arriver. Vous pouvez l'impulser en choisissant des fournisseurs qui vont justement respecter un petit peu plus ces critères-là ? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on parle, c'est le scope 3, l'empreinte carbone du groupe Renault. Effectivement, l'objectif de décarbonation, c'est l'ensemble du scope. Moi, je m'occupe en priorité des usines, mais forcément, les solutions qu'on est en train de mettre en place dans nos sites sont tout à fait adaptables à l'ensemble de la filière. parce que l'enjeu, en fait, souvent, c'est comment réduire l'usage du gaz aux cils ou comment basculer dans une électricité renouvelable pour pouvoir produire propre et décarbonée. C'est ça, l'enjeu. Et donc, Renault a une vraie stratégie pour cela, mais qu'on va faire partager à l'ensemble de la filière. Et on parlait des usages, évidemment, en pensant plus aux automobilistes. Dans les usines, les manières de travailler, pas forcément les usages, là aussi, vous l'évoquiez pour aller vers un peu plus de sobriété, c'est de nouvelles habitudes, apprendre tout simplement à intégrer. On parlait de la lumière qui est forcément l'exemple qui vient en tête spontanément. Oui, alors ça, c'est tous les efforts de sobriété et de performance énergétique. Et donc, il y a tout un programme. Il y a besoin de former ? Tout à fait, un programme de mobilisation. En fait, c'est l'affaire de tous, à la fois au niveau du management du site jusqu'à l'opérateur. Et donc, on va d'ailleurs lancer un grand projet de mobilisation au niveau des collaborateurs en France pour travailler sur cette sobriété. Mais le gros enjeu, c'est le mix énergétique. Oui, c'est vraiment... Pour moi, c'est ça le gros enjeu. Et d'ailleurs, c'est comment on se passe du gaz fossile. Je reviens beaucoup là-dessus. La sobriété, forcément, c'est mon premier levier de la décarbonation. Et ensuite, il faut aller chasser la molécule. Oui, c'est vrai. Il faut chasser la molécule. Et donc, on travaille beaucoup avec des partenaires. Et là, l'industriel ne va pas pouvoir le faire tout seul. Il va devoir être accompagné par des partenaires, des grands énergéticiens qui vont travailler avec nous sur des solutions de production de chaleur décarbonée. Et là, vous en êtes où ? Est-ce qu'il y a un site qui va être un peu pilote parce qu'on a testé des choses et on va pouvoir les développer sur tous les sites ou est-ce que c'est site par site et on fait en fonction des besoins ? Non, il y a une vraie stratégie. Alors forcément, on a une calendarisation. Donc, avec 2025 demain, c'est notre priorité pour les sites du Nord. Donc, l'usine de Douai, l'usine de Maubeuge, l'usine de Ruiz, donc ce qu'on appelle le pôle électricité chez Renault. Donc ça, en 2025, ce pôle doit être le plus bas carbone possible. Et donc, c'est maintenant que ça se décide. Donc, les projets, on va les mettre en place. On les décide aujourd'hui. Et donc, on va aller sur des technologies qui ne sont pas habituelles dans l'industrie automobile, comme par exemple la géothermie. Mais aussi, beaucoup de projets de récupération de chaleur parce qu'on émet beaucoup de chaleur fatale dans nos process. Et ça, c'est forcément, cette chaleur, il faut la récupérer pour baisser nos consommations de gaz et puis travailler forcément sur tout ce qui est biogaz et sur la méthanisation, qui est aussi, pour moi, une nouvelle frontière que les industriels français vont devoir tirer pour tirer toute la filière de méthanisation au service de l'industrie pour le biogaz. Pour prendre un exemple, la géothermie, pour utiliser moins de gaz, ça prend combien de temps à mettre en place ? Est-ce qu'on est sûr que ça va fonctionner en combien de temps ? Alors, il y a une carte en France, donc, on maîtrise parfaitement les endroits où la géothermie est possible. Donc, il y a certains sites où il y a cette opportunité. Cette opportunité, on ne peut pas la voir sur tous les sites, mais sur un site, en particulier dans la France, on va pouvoir faire ce type de projet. Et donc, ça, c'est des projets pour que ça soit opérationnel en 2025, c'est maintenant. C'est ça. C'est maintenant. Et puis, c'est quand même des projets majeurs où on creuse en profondeur pour aller chercher la chaleur. sur l'aspect compétence aussi, on voit évolution des usages. Peut-être avec vous, Laurent Graciani chez Acodis, là aussi, il faut accompagner, il faut former, il faut que les ingénieurs dès le début, dès la conception, changent aussi un petit peu leur état d'esprit et puissent acquérir de nouvelles compétences ? Tout à fait. Il faut des compétences pour accompagner ces mutations technologiques. Alors, il y a un livre qui est notre livre de chevet. C'est le livre de la SIA compétences rares et d'avenir pour l'industrie automobile. Société des ingénieurs de l'automobile. Exactement. Et si je me concentre sur la conception, il y a trois types d'évolution. Il y a d'abord une mise à niveau des compétences traditionnelles. Je vous ai parlé d'éco-conception, de frugalité. Il faut pouvoir accompagner ce changement de façon de concevoir un produit automobile. Ensuite, on a parlé du digital, de plus en plus de digital qui est embarqué dans une voiture ou débarqué. Là aussi, ce n'est pas une compétence traditionnelle pour le monde automobile. C'est en train vraiment de se développer pour pouvoir faire de la gestion de données, du logiciel, des technologies de communication. On a parlé de multimodalité. Il faut pouvoir qu'un véhicule communique avec l'infrastructure. Communique ensemble. Et enfin, pour la chaîne de traction décarbonée, il y a des nouvelles compétences. Je pense à l'ingénierie des systèmes pile à combustible, la conception de batterie qui sont des nouvelles compétences. Le rôle du groupe ADECO et d'ACODI, c'est justement d'accompagner ces mutations, c'est permettre aux gens de développer leurs compétences ou de transformer leurs compétences pour pouvoir maintenir l'employabilité des collaborateurs du monde automobile et pouvoir faire et pouvoir faire en sorte que notre belle industrie française rayonne dans le monde entier. Et sur cet aspect emploi, Marc Mortureux, c'est important aussi, c'est un enjeu majeur avec l'électrification. On dit souvent, il y a des craintes réelles de perte d'emploi, mais justement, est-ce que la décarbonation peut aussi être un vecteur d'emploi, de formation pour de nouveaux types de métiers ? Oui, bien sûr, c'est vraiment une clé pour réussir. Juste au niveau de la filière, on porte là pas mal de projets collectifs d'ampleur en ce moment. Par exemple, dans le domaine des batteries, il y a des milliers de personnes à former. On a 3 gigafactories de batteries dans le nord de la France. C'est beaucoup de gens à former dans le domaine de l'hydrogène. De la même façon, on a beaucoup de grands projets aujourd'hui. On recrute beaucoup dans ces domaines-là. L'électronique de puissance et puis, je prendrais l'exemple à Flin avec le campus des métiers des qualifications et des grands projets dans l'économie circulaire et l'économie circulaire va être encore plus importante qu'à présent. Pour les batteries, non seulement c'est important de recycler ces métaux parce que l'extraction, le raffinage, c'est quand même beaucoup d'empreintes carbone mais aussi tout simplement parce qu'on ne va pas en avoir assez. C'est absolument indispensable pour, en tout cas, avoir une certaine indépendance d'être capable de recycler et ça, ça veut dire toute une chaîne de valeurs à constituer. Ce n'est pas seulement récupéré au niveau de la gigafactory, c'est tout l'amont également. Est-ce qu'il faut accélérer pour ces métiers-là on a l'impression qu'effectivement certains acteurs, alors c'est le cas de Renault notamment avec la Reno University, il y a Symbio qui est juste à côté, ils ont leur académie aussi, on parle d'hydrogène, de pile à combustible avec eux. Donc les acteurs s'y mettent forcément pour leurs besoins en interne. Est-ce qu'au niveau de l'État, on en fait assez pour vraiment accélérer, amplifier, mettre vraiment le point sur ces métiers en tension très vite dans ces gigafactories que vous évoquez ? Alors, en tout cas, il y a un vrai soutien de l'État, dans le cadre de France 2030, il y a quand même beaucoup de soutien qui sont faits, après de dire qu'on en fait assez, j'en suis pas sûr parce que ça va tellement vite. Effectivement, c'est un défi considérable et c'est vrai comme vous le disiez, on va avoir plein d'entreprises dans les territoires qui vont beaucoup souffrir parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître et c'est pas forcément les mêmes bassins d'emploi. Donc effectivement, c'est des sujets compliqués. Alors on dit toujours il faut anticiper et c'est ce qu'on essaye de faire mais c'est pas toujours facile. Puis qu'elle ait exactement à quel rythme les choses vont se faire, c'est pas si simple. C'est vrai qu'aujourd'hui, à la fois, je pense que tout le monde a compris que la transition vers l'électrique est incontournable mais d'un autre côté, on entend tous les jours qu'on n'a pas assez d'électricité. Donc c'est compliqué aussi, c'est-à-dire d'arriver à bien mobiliser tout le monde par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'on est dans un mouvement considérable. Moi, je suis impressionné malgré tout, les acteurs accélèrent de façon incroyable. Il y a une capacité d'adaptation. Simplement, c'est peut-être un peu plus facile d'anticiper sur les grandes structures qui planifient les choses. C'est beaucoup plus compliqué sur les plus petites entreprises. Et c'est là qu'on essaye, disons, de les aider le plus possible. Pour revenir, par exemple, sur la décarbonation, l'empreinte CO2, les constructeurs, les donneurs d'ordre demandent de plus en plus à leurs fournisseurs d'évaluer l'empreinte carbone de leurs pièces, de leurs composants. Nous avons une grande démarche en cours justement pour les aider de façon assez pragmatique. Avoir des approches concertées évidemment avec les donneurs d'ordre la plus harmonisées possible pour les aider à répondre à ces demandes. Et encore une fois, pour aussi en faire un atout et une opportunité parce que, effectivement, quand on regarde l'empreinte carbone quand c'est fabriqué en France et qu'il y a quand même des process assez énergivores, ça vaut la peine. Donc c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à faire. Peut-être un mot avec vous, Nicolas Estep, pour Renaud, même si évidemment ce n'est pas votre scope l'emploi à la formation, mais vous le voyez pour les usines là aussi, il y a besoin d'accélérer, on est à peu près dans les temps. Tout ce qui est annoncé notamment sur le salon, ça va aider à avoir les bonnes personnes bien formées pour arriver à cette décarbonation ? Oui, tout à fait, ça va nous aider. Forcément, il faut qu'on se renforce. Ce n'est pas des métiers qu'on maîtrise. Cela dit, donc on ne va pas s'inventer énergéticien. Oui. Ça, c'est un savoir-faire qu'on n'a pas. On doit être pertinent, on doit bien exprimer nos cahiers des recharges, voilà. On doit être pertinent sur ces sujets-là, mais on doit s'associer avec des énergéticiens qui vont nous accompagner dans cette aventure. Mais on a besoin de compétences. Sinon, on ne va pas pouvoir préciser notre besoin et on ne pourra pas accompagner les projets dans les usines. Mais la compétence, on va devoir aller la chercher chez les spécialistes pour la décarbonation de notre industrie. Un dernier mot avec vous, Laurent Graciani, aussi, vous faites partie du groupe ADECO où l'emploi, c'est évidemment une priorité. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme urgence sur le type de métier dans cette thématique de décarbonation, sur quoi il faut accélérer ? Alors, globalement, en France et en Europe, on a à faire face à une énorme pénurie de compétences au niveau ingénieur, en ingénierie et en digital. Donc, globalement, la réponse, c'est que nous, industriels aussi, on se saisisse du sujet, on crée nos académies et on accodisse à une académie, justement, pour pouvoir transformer et créer les compétences qu'on ne trouve pas sur le marché. Et puis aussi, vous l'avez dit, Nicolas, de dire que vous n'êtes pas énergéticien et qu'il y a besoin de transferts technologiques, c'est aussi la vocation d'une société d'ingénierie qui est multisecteur d'activité, c'est être capable de permettre ces transferts technologiques. Merci beaucoup à tous les trois. Marc Mortureux, directeur général de la PFA, Nicolas Estep, directeur en charge de l'ingénierie du système industriel du groupe Renault et vous également, Laurent Graciani, vice-président d'Acodis France. Merci à tous les trois, merci à vous et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos émissions sur Mobility TV ici en direct du Mondial. à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada